La Vérité de l'Évangile Bonjour et bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Je suis Andrew Mack et aujourd'hui je vais partager avec vous un enseignement que j'ai commencé hier qui s'intitule « Vous l'avez déjà ». C'est vraiment l'une des choses les plus importantes que le Seigneur m'ait montré. Et je vous l'enseigne à la suite d'une série que nous avons enregistrée sur le fait que nous sommes esprit, âme et corps. C'est l'enseignement qui a littéralement débloqué mes pensées et mon cœur et qui m'a permis de commencer à comprendre la parole de Dieu. Et l'une des toutes premières manières d'appliquer cette vérité se trouve juste ici, que Dieu a déjà tout accompli. Nous n'avons pas à demander à Dieu de nous guérir, de nous délivrer, de nous faire prospérer, de faire quoi que ce soit. Dieu a déjà fait sa part et ce que nous devons faire, c'est apprendre à recevoir au lieu d'apprendre à supplier Dieu de faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Nous devons croire en la bonne nouvelle que tout est déjà accompli et simplement recevoir. Et la raison pour laquelle je dis que cela va de pair avec cet enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, sur qui vous êtes en Christ, est que vous ne pouvez pas voir ce que Dieu a fait avec vos yeux physiques. Vous ne pouvez pas le voir dans le miroir. Vous ne pouvez pas simplement chercher dans vos émotions. Ce n'est pas dans le domaine physique. C'est dans le domaine spirituel que Dieu a déjà tout fait. Mais nous ne sommes pas seulement un esprit. Nous avons un corps physique et ce qui est triste, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas le fonctionnement de l'homme spirituel qui est en eux et du monde spirituel qui les entoure. Ils sont limités à ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Ils pensent que leur être se limite au domaine physique et que c'est la même chose pour ce monde. Mais il y a tout un monde spirituel qui nous entoure et un monde spirituel à l'intérieur de nous. Et dans le domaine de l'esprit, c'est ce dont parle l'enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous pourrez avoir besoin. Il ne vous faut rien de plus. Il ne s'agit pas de faire en sorte que Dieu agisse, mais il est question d'apprendre ce qu'il a déjà fait et de savoir comment le libérer, comment utiliser votre autorité et commander à cette puissance de couler à travers vous. Dans cet enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, j'utilise souvent Philemon chapitre 1, verset 6, où Paul priait pour Philemon. Et il n'a pas prié pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau, mais plutôt afin que la communication de ta foi montre son efficacité, cela signifie que ta foi commence à fonctionner, en se faisant connaître par tout le bien qui est en vous par Jésus-Christ. On ne peut pas connaître quelque chose qui n'existe pas encore. L'expression « se faire connaître » est simplement le fait de prendre conscience de la réalité et de la vérité. En d'autres termes, Paul ne priait pas pour Philemon en disant « Oh Dieu, touche-le ! » « Oh Dieu, fais quelque chose de nouveau en lui ! » Il disait plutôt « Seigneur, aide-le à reconnaître et à admettre ce que tu as déjà fait. » Et la vérité, c'est qu'il y a des gens qui regardent cette émission aujourd'hui et qui ont besoin d'être guéris dans leur corps. Ils ont besoin d'une bénédiction financière. Ils ont besoin que leur mariage soit guéri, que leur relation soit restaurée. Vous avez peut-être besoin de direction et d'espoir, etc. Mais concernant toutes ces choses, Dieu a déjà fait sa part. Vous n'avez pas à attendre que Dieu réponde à vos prières. Dieu attend d'une personne qu'elle croit en ce que dit la parole de Dieu, qu'il a déjà accompli ces choses. Lorsqu'il a été cloué à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Il a fait ce pour quoi il était venu, et maintenant, il est assis à la droite du Père. Et les gens qui voient la puissance de Dieu se manifester dans leur vie et agir à travers eux ont appris que Dieu a déjà fait sa part. Il nous a donné sa puissance et son autorité. Il nous reste à nous en saisir et à libérer la puissance de guérison, la puissance de délivrance, la puissance de prospérité, la puissance pour nos relations que Dieu a placées en nous. Il nous faut laisser Dieu agir à travers nous. Voilà qui sont les gens qui expérimentent la victoire. Mais il y a des millions et des millions de chrétiens qui croient que Dieu peut tout faire. Ils ne croient pas qu'il ait fait quoi que ce soit, mais ils croient qu'ils pourraient le faire. Et ils supplient Dieu et lui demandent d'agir. Ils ne croient pas que Dieu ait fait quoi que ce soit tant qu'ils ne voient pas de résultat, jusqu'à ce qu'ils puissent aller voir un médecin et le prouver, jusqu'à ce qu'ils puissent aller à la banque et retirer de l'argent. Ils ne croient pas que Dieu ait fait quoi que ce soit. Mais la vérité est que Dieu a déjà fait sa part. Et maintenant, nous devons croire que Dieu a agi. Il a placé cette puissance à l'intérieur de nous et il s'agit pour nous de libérer ce que Dieu a déjà fait, au lieu d'essayer de lui faire faire quelque chose de nouveau. C'est vraiment essentiel. J'ai résumé ici beaucoup de choses qui sont diamétralement opposées à une grande partie de l'enseignement religieux. Laissez-moi illustrer cela avec l'une des chansons populaires que nous chantons aujourd'hui. C'est une chanson qui dit « J'ai désespérément besoin de toi. Mon Dieu, je suis perdu sans toi. » Et je tiens à le dire clairement, j'aime énormément cette musique. J'aime la mélodie et je chante cette chanson. Je change un peu les paroles parce que je n'aime pas cette expression. « J'ai désespérément besoin de Dieu. » Et cette chanson dit encore que Dieu est l'air que je respire, qu'il est la nourriture dont j'ai besoin et ce genre de choses. Eh bien, je suis d'accord que nous devrions être aussi dépendants de Dieu que nous le sommes de notre respiration. Nous devrions être aussi dépendants de Dieu que nous le sommes de la nourriture que nous mangeons. Je suis d'accord avec beaucoup de choses. Mais cette phrase, « J'ai désespérément besoin de toi », laissez-moi vous faire part de ce que le dictionnaire dit sur le désespoir. C'est l'encyclopédie Webster 1820, un dictionnaire qui se rapproche davantage de la version anglaise King James et des termes qui sont utilisés, plus que la plupart des dictionnaires que nous utilisons aujourd'hui. Mais voici ce que signifie le mot « désespérer ». Il y a cinq définitions. L'une d'entre elles est « sans espoir ». Je vous garantis que je ne suis pas sans espoir. Maintenant, si j'étais sans Dieu, je serais sans espoir. Mais je ne suis pas sans Dieu. Et je pense qu'aucun chrétien devrait être désespéré sans espoir. Au contraire, il faut s'attendre aux choses de Dieu. La deuxième définition est « sans se soucier de la sécurité, avec témérité, sans peur du danger ». Quand une personne est désespérée, elle agit avec désespoir. Et il est nécessaire de préciser que nous ne devrions pas être soumis à une pression telle que nous agissons de manière illogique et irrationnelle parce que nous ressentons le besoin désespéré de nous connecter à Dieu. Ce n'est pas une bonne façon de décrire un chrétien. La troisième définition est « avec rage ». La quatrième définition est « désespéré, sans espoir, perdu au-delà de tout espoir, de rétablissement, irrécupérable, sans remède, abandonné ». C'est triste à dire, mais je crois que la majorité des gens qui chantent cette chanson, à propos du fait d'avoir désespérément besoin de Dieu, ont cette même attitude parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu et parce qu'ils ne comprennent pas les vérités dont nous parlons, que Dieu a déjà pourvu et que tout est inclus dans le salut, quel que soit leur besoin. Ils recherchent la guérison, la prospérité, la joie, la paix, avec cette attitude de désespoir, de découragement. Et lorsqu'ils chantent cette chanson, en un sens, cela donne libre cours à ces sentiments de frustration et de désespoir. C'est irrécupérable, c'est irratrapable. Ils sont abandonnés sans espoir quand ils chantent cette chanson. Et je pense ne pas me tromper en disant que c'est typique de la plupart des chrétiens. C'est ainsi qu'ils vivent. Ils vivent en disant « Oh mon Dieu, je suis malade, oh mon Dieu, je suis pauvre, oh mon Dieu, je suis stressé, oh mon Dieu, je suis dans la peur. » Et ils se sentent abandonnés. Ils sont sans espoir et ils supplient Dieu de faire quelque chose. Ce n'est pas une attitude pieuse et je crois que c'est ce que la plupart des gens ressentent quand ils chantent cette chanson. La cinquième définition du désespoir est la seule façon d'utiliser ce mot de manière positive. Et elle dit « dans un sens populaire extrêmement grand ». Donc, si vous dites « Oh Dieu, j'ai désespérément besoin de toi. » En d'autres termes, je t'aime extrêmement fort. Je te désire à l'extrême. Je te veux plus que toute autre chose. Alors, c'est une bonne chose. Mais à nouveau, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens qui pleurent. Et ils pleurent parce qu'ils sont tellement frustrés, parce qu'ils sont profondément blessés. Et ils parlent d'être désespérés dans le sens où ils n'ont vraiment plus d'espoir. « Oh mon Dieu, tu es mon dernier recours, comme si on ne se tournait vers Dieu que lorsque tout le reste a échoué. » C'est une mauvaise façon de faire. Vous savez, j'ai apporté ce message à de très nombreuses reprises. Et j'ai été frustré en essayant de faire en sorte que les gens changent de manière de voir les choses, de paradigmes, et acceptent l'idée que Dieu a déjà fait sa part. Nous n'essayons pas de pousser Dieu à faire quelque chose. Nous essayons de renouveler nos pensées et de recevoir ce qu'il a déjà pourvu. Dans le but de faire passer ce message, j'ai essayé de faire réfléchir les gens et d'attirer leur attention. Par exemple, je me souviens d'une église où j'étais en Virginie occidentale et où ils venaient de chanter cette chanson. « Oh mon Dieu, j'ai désespérément besoin de toi. Je suis perdu sans toi. » Personnellement, je change toujours ces paroles. Je chante « Oh Dieu, je t'aime tellement. » « Et je ne vivrai jamais sans toi. » Au lieu de dire que je ne peux pas vivre sans lui et d'adopter une perspective négative, je dis que je ne vivrai jamais sans lui. Je n'ai pas à vivre sans Dieu parce qu'il a tout pourvu pour moi. Mais ils venaient d'entonner ce chant et j'avais l'impression que les gens utilisaient l'expression « J'ai désespérément besoin de toi et je suis perdu sans toi dans le pire sens du terme. » On aurait dit qu'ils chantaient du blues chrétien et amplifiaient leurs blessures et leurs douleurs. Donc, ils venaient de chanter et de supplier Dieu de venir. « Oh mon Dieu, nous te demandons de descendre et de venir parmi nous aujourd'hui. » Ensuite, ils m'ont conduit jusqu'à une arrière-salle. Ils ont prié pour moi. « Oh Dieu, je te demande de donner une onction à Andrew aujourd'hui. Je te demande d'agir à travers Andrew. » Et vous savez quoi ? Je n'ai rien dit parce que j'entends ces choses très souvent. Dans beaucoup d'églises où je prêche, ils veulent presque toujours me prendre à part pour prier sur moi et demander à Dieu de descendre, demander à Dieu de moindre. Je ne leur dis pas, « Mais voilà ce que je pense. » « Hé, si vous ne savez pas ou si vous ne pensez pas que je suis ouin et si vous devez demander à Dieu cinq minutes avant que je prêche pour qu'il me touche, pour qu'il me donne une onction, pour qu'il me donne quelque chose à dire, eh bien alors pourquoi m'avez-vous même demandé de venir ? » Vous voyez, ce n'est pas ainsi que je vois les choses. Je ne dis pas, « Oh mon Dieu, s'il te plaît, touche-moi et ouin-moi. » Quand Dieu m'a appelé au ministère, il aurait été injuste de m'appeler à prêcher sa parole et de ne pas moindre pour le faire. Tout ce que Dieu nous appelle à faire, vous êtes déjà ouin pour l'accomplir. Vous n'avez pas à demander à Dieu de le faire. Il vous faut croire qu'il l'a fait. Vous l'appropriez et marchez dans ces choses par la foi. Vous voyez, quand vous dites, « Oh mon Dieu, viens et sois parmi nous aujourd'hui » alors que nous nous réunissons, saviez-vous que vous exprimez un doute ? En d'autres termes, vous ne le verbalisez pas de cette manière, mais vous dites que si nous ne prions pas et si nous ne demandons pas à Dieu, il ne sera pas avec nous. Il ne sera pas présent. Et puis, on prie aussi en sortant de l'église. Nous disons, « Oh Dieu, accompagne-nous tout au long de cette semaine et bénis-nous. » Alors que Dieu dit dans la Bible, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Il y a du doute dans la façon dont les gens prient. « Oh Dieu, viens ! » Alors qu'il est dit, « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » « Oh Dieu, accompagne-nous chaque jour. » Alors qu'il est dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Laissez-moi vous dire ceci, je le dis avec amour, je sais que ce que je dis en dérange un certain nombre et que je vais à l'encontre des traditions religieuses, mais ce sont des prières stupides. Pourquoi demanderiez-vous à Dieu de vous accompagner s'il a dit qu'il ne vous délaisserait pas et ne vous abandonnerait jamais ? Et vous pouvez essayer de justifier cela comme vous le souhaitez. Mais vous savez pourquoi les gens prient ainsi ? C'est parce qu'il leur faut voir et ressentir les choses. Ils ne croient pas qu'ils ont ce pour quoi ils prient. Ils se sentent donc obligés de supplier Dieu alors qu'il a dit, « Je ne t'abandonnerai jamais. J'ai ordonné à ma bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises et je pourrais continuer à énumérer les promesses de Dieu. » Mais les gens ne croient pas aux promesses de Dieu. Ils suivent leurs émotions et il arrive qu'ils ne sentent pas la présence de Dieu. Il arrive souvent qu'à l'église, si personne ne saute sur un banc, si personne ne crie, si personne ne tombe par terre, si personne n'est guéri, si rien de visible ne se passe, alors en sortant, vous entendrez les gens dire, « Eh bien, Dieu n'était pas à moins de 100 kilomètres de cette réunion. » Ce qu'ils font, c'est exprimer ce qu'ils ressentent. Ils verbalisent ce qu'il se passe dans leurs propres pensées. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. La parole dit que si nous nous rassemblons en son nom, il est avec nous. Et donc, nous n'avons pas à demander à Dieu de venir et d'être avec nous. Il est toujours parmi nous. Maintenant, si vous vouliez dire quelque chose de similaire, vous pourriez dire, « Père, nous savons que tu as dit que tu ne nous délaisserais pas et ne nous abandonnerais pas. Tu as dit que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, qu'il y a une présence et une onction spéciale du Saint-Esprit. Et donc, nous le croyons. Mais Père, nous ne voulons pas que ce soit seulement vrai dans le domaine spirituel. Nous voulons que ta présence vienne dans le domaine physique. Nous désirons ta présence, ta puissance, que tes révélations affectent nos pensées et nos cœurs. Nous voulons voir la vie des gens changer. Alors, si vous priez de cette façon, je crois que c'est en accord avec les Écritures. Mais voyez-vous, il s'agit là d'une prière de foi où vous libérez votre foi et placez votre confiance en ce que Dieu a dit, où vous vous soumettez à Dieu afin qu'il puisse agir à travers vous et se manifester dans le domaine physique. Vous pouvez prier ainsi. Mais dire, « Oh Dieu, descend ! » et puis s'il n'y a pas de manifestation dans le naturel, dire, « Eh bien, Dieu n'était pas à moins de 100 km de cet endroit. » Voyez-vous, il s'agit là d'incrédulité. Vous ne croyez pas que Dieu fasse quoi que ce soit à moins que vous le suppliez et l'ameniez à agir. Le moment où vous voyez la vie d'une personne changer n'est pas le moment où Dieu s'est finalement réveillé. Dieu est vivant et agissant. Dieu désire rendre les gens libres. Ce n'est pas Dieu qui ne donne pas, ce sont les gens qui ne reçoivent pas. Laissez-moi vous dire ceci, je sais que cela va directement à l'encontre de certaines croyances religieuses, mais il est très populaire dans beaucoup de milieux chrétiens de prier pour le réveil. Et je crois au réveil. Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin de voir les gens s'enflammer pour Dieu, se passionner pour Dieu, faire passer le royaume de Dieu en premier. Je suis entièrement en faveur d'un réveil et de ses effets positifs. Mais je ne suis pas d'accord sur la façon dont beaucoup croient que naît un réveil. Pour résumer, les gens disent que le réveil vient en implorant Dieu. « Oh Seigneur, viens et envoie le réveil. » Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de personnes que je connais qui ont enseigné aux gens qu'il faut rassembler des centaines ou des milliers de croyants. Je pense à une initiative qui a rassemblé plus d'un million de personnes qui ont prié à différents moments de la journée pour que 24 heures sur 24, des millions de personnes prient et supplient Dieu d'envoyer le réveil. Et cela s'est produit il y a des décennies et nous n'avons toujours pas vu les effets du réveil qui a été réclamé par ces prières. Le réveil ne viendra pas en priant et en suppliant Dieu. Et vous voyez, lorsque vous demandez à Dieu, « S'il te plaît, envoie le réveil. » Laissez-moi vous dire que tout ce contre-je prêche, je l'ai moi-même fait. Alors s'il vous plaît, ne croyez pas que je suis assis ici à critiquer les autres. J'essaie juste de nous faire avancer et de changer notre manière de voir les choses. Et cette perspective a radicalement changé et transformé ma vie et je crois que cela vous aidera aussi. Lorsque j'ai commencé à me tourner vers le Seigneur, j'ai organisé des réunions de prière qui duraient toute une nuit. Nous prions pour le réveil, nous supplions Dieu. Nous pensions qu'il nous fallait pleurer, qu'il fallait plaider et supplier. Je me souviens d'un jour où je dirigeais une réunion de prière, il était extrêmement tard, probablement deux ou trois heures du matin, c'était bien après le service religieux. Ce n'était pas un groupe de prière classique, nous passions des nuits entières à prier. Donc je priais, à l'époque je vivais à Arlington, au Texas, et je priais pour que Dieu déverse son esprit. Et j'ai dit mot pour mot ce que je vais vous répéter. Je priais et disais, « Oh Dieu, viens ! Oh Dieu, agis ! Oh Dieu, répands ton esprit ! » Et j'ai dit mot pour mot, « Seigneur, si tu aimais les gens d'Arlington comme je les aime, même moitié moins, nous aurions un réveil. » Et dès que j'ai prononcé ces paroles, j'ai réalisé qu'est-ce que je suis en train de dire. Est-ce que je prétends aimer les gens de cette ville plus que Dieu les aime ? Que si Dieu avait autant de compassion que moi, il déverserait son esprit ? Et dès que ces mots sont sortis de ma bouche, j'ai su que quelque chose n'allait sérieusement pas dans ma façon de m'approcher de Dieu. Mais c'est ce que font la plupart des gens. Lorsqu'ils prient pour leurs proches, ils disent en substance, « Oh Dieu, j'aime telle personne. Je l'aime plus que tu ne l'aimes. Pourrais-tu, je t'en prie ? » Et il vous faut supplier. Et si vous n'imploriez pas Dieu, sans votre supplication, vous pensez que Dieu ne fera rien pour empêcher ces gens d'aller en enfer. Sans ces grands intercesseurs qui supplient Dieu de faire toutes sortes de choses, selon moi, c'est une mauvaise approche. Dieu désire déverser son esprit et voir les effets du réveil plus que toute personne qui prie pour cela. Dieu aime vos proches plus que vous ne les aimez. Ce n'est même pas comparable. Dieu aime nos proches infiniment plus que ne le fait n'importe lequel d'entre nous. Vous n'avez pas à supplier Dieu de sauver un tel ou une telle, de déverser son esprit pour qu'ils soient touchés. Oh Dieu, révèle-toi à eux. Vous n'avez pas à faire cela. Dieu les aime plus que vous ne les aimez. Votre rôle dans la prière, et je vais couvrir le sujet dans cette série, je parlerai de la bonne manière de prier pour quelqu'un. Je ne vais pas le faire maintenant, mais la façon dont nous prions ou nous remettons en question le caractère de Dieu et disons, « Oh Dieu, si tu aimais ces gens comme je les aime, même moitié moins, tu agirais. » Ce n'est pas juste. Dieu a déjà prouvé son amour envers nous. Dieu désire que les gens soient sauvés plus que vous et moi le voulons. Dieu veut le réveil plus que vous et moi ne le désirons. Nous ne devrions pas supplier et implorer Dieu d'agir. Et pourtant, c'est ce que font la plupart des gens. La plupart des gens pensent que Dieu ne ferait rien sans leurs prières et leurs supplications. Qu'il est assis au ciel, les bras croisés, en disant, « Non, tu es trop... tu es trop charnel, tu as trop de péchés. Je n'agirai pas tant que tu n'auras pas réussi à obtenir les prières d'une cent millième personne qui se mettent en accord avec toi. » Il est assis là avec ses mains fermées et les bras croisés à ne rien faire. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu a les bras ouverts. Il cherche sur toute la terre en essayant de trouver quelqu'un qui lui permette d'agir à travers lui. Dieu veut envoyer le réveil. Dieu veut toucher la vie des gens plus que vous et moi ne le voulons. Notre rôle n'est pas de supplier Dieu. Nous devons lui céder et lui permettre d'agir à travers nous. Il est dit dans Éphésiens au chapitre 3, et je vais couvrir ces versets plus en profondeur par la suite, mais au verset 20, « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Vous voyez, la plupart des gens ne se concentrent que sur une seule moitié du verset, et ils lisent « À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Ils oublient le reste. Ils se contentent de dire « Dieu est capable », mais ce n'est pas tout, c'est par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas Dieu qui a les bras croisés en disant qu'il n'agira pas. Non, Dieu a les mains tendues, c'est nous qui ne le laissons pas agir selon la puissance qui agit en nous. Donc, au lieu de supplier Dieu de répandre son esprit et d'agir, nous devrions découvrir ce que Dieu a déjà accompli. il nous faut découvrir qu'il nous a déjà donné sa puissance. Il nous faut croire et nous saisir de ce qui nous appartient déjà et commencer à nous en servir. Si vous voyez les morts ressusciter, les aveugles recouvrir la vue et les sourds recouvrir l'ouïe, je vous garantis que vous aurez tout le réveil dont vous avez rêvé. Nous ne devrions jamais dire « Oh Dieu, s'il te plaît, répands ton esprit. » Nous devrions plutôt demander « Seigneur, montre-moi qui je suis, ce que j'ai. Aide-moi à apprendre comment libérer ce que tu as placé en moi et utilise-moi. Qu'où que j'aille, je vois les malades guéris, je vois les gens transformés. » Et vous commencez à adopter cette façon de penser qui dit « Père, tu aimes ces gens, tu as placé ta puissance en moi, aide-moi à apprendre comment l'utiliser et comment libérer cette puissance. » Et si vous adoptez cette attitude, vous commencerez à voir un renouveau. Vous commencerez à voir la vie des gens transformés. Mais cette mentalité qui dit « Oh Dieu, je sais que tu peux tout accomplir, mais que tu n'as encore rien fait. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire quelque chose ? » Ça ne marchera pas. Vous devez commencer à réaliser que vous l'avez déjà. Tout ce que vous demandez, Dieu l'a déjà mis en vous si vous êtes croyants et il ne s'agit pas de demander à Dieu et de le supplier de faire quelque chose. Il s'agit pour vous de découvrir ce qu'il a déjà fait. Comme le dit Philemon 1.6, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Il est question de tout ce qui est déjà en vous. Je n'ai plus de temps aujourd'hui, mais je continuerai à enseigner sur ce sujet lors de notre prochaine émission et j'ai beaucoup à partager. Voici mon livre intitulé « Vous l'avez déjà ? » Je l'ai aussi en espagnol et nous avons un guide d'études en plusieurs langues. Je l'ai aussi en DVD et en CD. Écoutez notre annonceur qui vous donnera plus d'informations et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire dès aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ? » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prières ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui intitulée « Vous l'avez déjà ? » que vous pouvez vous procurer pour 16 euros. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 euros. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 euros. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 euros. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 euros. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons à plaisir de répondre à vos questions de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites Internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par e-mail en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'évangile. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu est toujours, toujours présent. L'émetteur de Dieu ne connaît aucune défaillance. Il ne tombe jamais en panne. Il n'y a jamais de coupure d'électricité. Il n'y a jamais rien qui empêche Dieu de transmettre son amour, sa victoire et sa puissance dans votre vie. mais il se peut que vous ne le receviez pas parce que votre récepteur n'est pas allumé et connecté. Ou peut-être que votre récepteur est allumé mais qu'il est réglé sur une autre fréquence. Si vous ne ressentez pas l'amour de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne transmet pas cet amour, c'est parce que vous êtes branché sur autre chose. Vous avez regardé aux mauvaises nouvelles. Vous avez regardé le réseau des dix espions qui rapportent toutes les mauvaises nouvelles et parlent de tout ce qui se passe de terrible dans notre monde. Et si vous n'êtes pas découragé, c'est parce que vous ne prêtez pas attention à tout ce qui se passe autour de vous. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Mais si vous vous mettiez sur la fréquence de Dieu, si vous le laissiez vous révéler la vérité de sa parole et si vous gardiez vos pensées fixées sur lui, Esaïe 26, 3 dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assure une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Donc si vous étiez sur la fréquence de Dieu, ce n'est pas Dieu qui ne transmet pas, c'est nous qui ne recevons pas. Vous savez, si vous regardiez la télévision et que tout à coup l'image disparaisse, la plupart d'entre vous n'appelleraient pas immédiatement la station de télévision pour demander pourquoi avez-vous cessé d'émettre. Vous avez plus de foi dans les stations de télévision laïques que vous avez en Dieu. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La Vérité de l'Évangile. La Vérité de l'Évangile La Vérité de l'Évangile La Vérité de l'Évangile